et coucou mes belles âmes soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix j'espère que vous êtes en bonne santé je tenais à vous faire cette petite guidance puisqu'il est 3h03 du matin et que j'ai été réveillée par l'ange aladia qui m'a demandé d'allumer la caméra et de vous passer ce message là donc je ne fais que communiquer pour ceux qui me découvrent bienvenue sur l'assaut énergie divine qui est votre chaîne d'amour de guidance et de partage je suis sonia médium spirit et je ne choisis pas toujours de recevoir les messages et encore moins quand je dois les recevoir mais le mot médium vient du mot latin qui signifie moyen je ne suis qu'un simple moyen un fil conducteur qui est là pour vous transmettre les messages qui vous sont dus et qui me sont peut-être également dû par la même occasion 3h03 c'est une heure miroir qui plus est et lorsque nos yeux tombent sur cette heure ce n'est pas anodin c'est qu'un ange vient nous faire un signe et qu'il a quelque chose à nous annoncer peut-être un signe intriguant que ce soit sur notre avenir qu'il tend ou sur la chose sur laquelle nous cherchons à comprendre les secrets les mystères et bien chaque ange gardien est là pour nous apporter son message particulier et en l'occurrence l'ange aladia qui symbolise l'indulgence est là pour nous communiquer un message bien particulier car cet ange nous apporte une nouveauté il nous annonce un retour à la normale après des turbulences peut-être amoureuse ou amicale quelque chose qui nous hantait aussi dans nos rêves et bien les messages vont être passés à travers nos rêves justement et si cet ange gardien vient nous réveiller ou vient tout simplement hanter nos rêves ce n'est pas uniquement pour des fins télépathiques mais c'est aussi pour nous offrir une meilleure qualité de sommeil si actuellement nous souffrons de troubles de sommeil ou d'une mauvaise qualité de sommeil et bien aladia va nous assurer une relaxation que ce soit physique ou morale et nous accorder le repos que nous souhaitons avoir grâce à lui nous allons pouvoir plonger dans un entornissement profond et nous allons pouvoir rêver afin d'avoir de divulgations très importantes au cours de nos rêves au point d'observer peut-être même les secrets de l'univers et les lois astrales et oui par le biais de l'heure 3h03 à cet ange nous transporte dans le calme dans la paix dans la quiétude et dans la sérénité il est là pour nous protéger de tous les états de chagrin de peine et de solitude il est également amateur de musique de peinture de philosophie ou en tout cas si nous le sommes cet ange gardien est là pour nous accompagner pour nous pousser à progresser dans notre parcours qui plus est puisqu'il est clair que nous possédons des compétences à nous de savoir les développer après les avoir identifiés et si nous avons tendance à nous laisser emporter par des opinions illusionnistes tout erronées et bien cet ange gardien protecteur va nous remettre sur le droit chemin et ainsi corriger nos soucis et encore plus nos soucis matériels et financiers et oui cet ange gardien magnifique aladia qui symbolise comme je vous le rappelle l'indulgence le pardon la tolérance mais surtout l'ouverture d'esprit et s'il se manifeste à nous aujourd'hui à cet instant précis et bien c'est simplement pour nous faire savoir qu'il se tient à notre côté à nos côtés effectivement dans l'accomplissement de notre mission de vie ou dans notre mission divine son message est très clair et explicite il veut tout simplement vous insinuer sur une affaire contentieuse avec une personne peut-être de notre entourage ainsi nous demande de remettre en cause peut-être les raisons pour lesquelles cette personne nous en veut peut-être la vont nous blesser sans nous en rendre compte à nous de nous questionner mais aladia est là pour nous assurer que si nous le faisons et bien tout rentrera dans l'ordre tout simplement parce que l'ange aladia nous incite aussi à être plus communiquant dans notre vie à dévoiler nos sentiments à nous exprimer sincèrement car être distant n'a jamais été une bonne chose alors n'hésitez pas faites le premier pas justement faire le premier pas pour aborder un sujet ou tout simplement lancer une discussion ou assainir des mésententes comme tous les anges qui protège les êtres humains et bien aladia est aussi guérisseur le guérisseur de l'esprit il est là pour cicatriser nos plaies et nos blessures car il est là pour nous aider à lutter contre nos angoisses et nous éviter tout sous d'humeur inattendue il va nous accompagner pour le meilleur et surtout pour le pire parce qu'il va nous conférer justement l'énergie nécessaire pour reprendre la stabilité qu'éventuellement on avait perdu et l'heure 3h03 en numérologie c'est le nombre 33 33 qui est un numéro sacré apportant des vibrations bien spéciales et oui en fait il est porteur de chance de bonheur de réussite et de succès dans toutes nos affaires particulièrement celles qui sont liées au commerce et à l'activité car grâce à ce chiffre 33 le numéro fétiche de sonia et oui vous allez avoir l'avantage de bien communiquer avec les autres chose qui va nous être facilité par la compréhension et l'entente dans nos relations qu'elle soit d'ordre amical professionnel ou même familial devant un public on est très séduisant et voire même convaincant avec la grâce de la providence divine et l'aide de l'ange aladia qui va nous permettre d'émettre une vibration très très forte et oui c'est celle peut-être d'un déséquilibre émotionnel et tout ce qui est relatif aux problèmes soucis peine etc et bien grâce au potentiel remarquable que cet ange va nous donner dans la communication et dans l'échange avec les autres et bien nos énergies vont aussi être réhaussées de manière positive et nous donner justement l'ambition d'aller encore plus haut et encore plus haut que possible on va savoir tirer profit de toutes ces belles énergies de toutes les belles qualités qui sont en nous aussi et nous pouvons être sûrs que nous avons la capacité nécessaire justement pour pouvoir instaurer l'ordre et que même beaucoup de gens nous perçoivent un peu comme un leader voire même un meneur sur qui on peut se confier quelqu'un de fiable quelqu'un de responsable le chiffre 33 est bien là pour désigner notre trajectoire de vie parce qu'il nous signifie la persévérance il nous demande de persévérer persévérer pour atteindre notre but et surtout lequel nous tenons le plus et oui aller vers nos projets dans le tarot de marseille il me fait penser à la carte où est elle petite lame si j'arrive à la retrouver la voici il me fait penser à la lame numéro 3 3h03 par mois c'est madame l'impératrice et oui la madame l'impératrice qui correspondrait le mieux à cette heure miroir l'impératrice qui est la troisième carte du tarot de marseille c'est une femme autoritaire qui détient un pouvoir puissant elle symbolise l'intelligence la connaissance et surtout l'instruction et son cheval de bataille c'est l'intuition d'ailleurs c'est ce qui la rend infaillible dans ses jugements et bien cette carte du tarot de marseille est aussi significatrice d'accord d'entente de compréhension puisqu'elle nous parle d'une femme de communication une femme communicatrice avec qui on arrive à trouver un terrain d'entente facilement mais c'est une femme qui impose également ses opinions rappelez vous que c'est l'impératrice et oui l'impératrice est aussi un personnage non rancunier car pardonner fait partie de ses qualités donc on nous demande de communiquer on nous demande de ne pas être rancunier et surtout de savoir pardonner parce que cette lame nous apporte un message bien communicatif et bien signifiant qui se constitue des points positifs comme des points négatifs bien entendu comme vous le savez il ya toujours deux revers dans une médaille et bien là c'est pareil nous allons voir ensemble quels sont les points positifs de cet arcane l'impératrice quel est le message et les points positifs qu'elle a à nous apporter et bien cette carte nous parle de l'intellect de la faculté justement que l'on a à pouvoir analyser et surtout nos capacités de haut niveau de connaissance elle représente l'équilibre l'harmonie ce qui veut dire que nous allons vivre un accord total que ce soit avec notre partenaire avec notre famille avec nos collègues qu'importe il n'y aura presque pas de conflit dans nos relations nous allons avoir la capacité grâce à cette lame en tout cas je m'inclus avec vous quand je dis vous nous c'est kiff kiff bourrico vous savez très très bien à vous de je rappelle que c'est un dire un général bien entendu ça peut pas résonner pour tout le monde et ça remplacera jamais une guidance personnalisée mais je pense que vous avez un message à recevoir il n'y a pas de hasard si vous êtes là c'est que vous êtes au bon endroit au bon moment et qui a forcément un message pour vous dans cette guidance en tout cas vous avez la capacité de bien communiquer avec les autres et c'est ce qui va vous faciliter aussi bien la compréhension dans tous les domaines comme je vous l'ai dit que ce soit amicale familiale professionnelle voire même sentimentale en tout cas la carte de l'impératrice nous parle de finesse d'esprit de du côté méticuleux de du côté sens du détail elle nous assise surtout à continuer dans le sens dans lequel on est afin d'atteindre tous nos objectifs que l'on s'est fixé bien entendu elle a aussi un côté négatif si un message était à nous communiquer et bien comme disait le proverbe indien nul n'est parfait ici bas car même le soleil à ses tâches je répète nul n'est parfait ici bas et même le soleil à ses tâches cela sous-entend que là où il y a des qualités et bien forcément il y a des défauts là où il y a de la lumière il y a des ténèbres il y a où il y a du positif il y a du négatif et pour ceux justement la carte de l'impératrice est signe d'immaturité peut-être de maladresse ou d'irrationalité elle fait donc allusion à une vie pleine de futilité ou d'agissements un peu frévoles peut-être d'agissements de matérialisme ou le côté immatériel et moral des choses peut-être que des choses ne veut pas une tripette en tout cas cette lame vous passe un indice d'absence de raison et de réflexion dans vos actes et dans vos choix qui risque de vous faire du mal par la suite donc faire attention à tout ce que vous faites à vos réflexions à vos actes et encore plus à vos choix car toute absence de raison et de réflexion comme je vous l'ai dit risque de vous faire du mal par la suite et en synthèse et bien cette lame pourrait nous donner comme conseil que ce soit sur le plan émotionnel sur le plan professionnel ou sur le plan financier plusieurs conseils en réalité car sur le plan émotionnel l'impératrice nous fait savoir que nous allons prochainement vivre un vrai bonheur en tout cas elle vous promet d'arriver à un au panouissement dans vos relations et elle indique peut-être même une relation qui va réussir et qui fera des envieux sur le cours de route au niveau professionnel la carte de l'impératrice parle de félicité et oui cette carte vous félicite pour votre intelligence pour votre créativité voire même pour votre capacité d'exprimer vos opinions sans engendrer de conflits autour de vous que ce soit vos amis votre famille vos collaborateurs toutes les personnes qui ont la chance de vous côtoyer vos respectes la chose pour laquelle vous avez d'ailleurs un avenir prometteur c'est parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un d'intelligent de créatif et sur qui on peut compter et sur le plan financier sur le plan de l'argent et bien vous peut-être que vous faites une mauvaise gestion de vos finances en tout cas cette carte vous dit que vous êtes plutôt une personne qui se dit on ne vit qu'une fois vous n'êtes pas du genre à faire des économies pas trop mes chers amis voilà le message que j'avais à vous communiquer déjà avec l'ange aladia et la carte de l'impératrice et on va essayer de développer tout ça ensemble mes chers amis on va essayer de voir quels sont les messages complémentaires que je peux vous donner bien entendu comme je vous l'ai dit c'est un tirage général donc gardez votre libre arbitre ne prenez que ce qui résonne pour vous et bien entendu n'hésitez pas à me contacter en privé si vous désirez une guidance personnalisée je me ferai un réel plaisir de vous aider vous pouvez me contacter directement par mail à l'adresse so.energiedivine au pluriel arrobas gmail.fr encore mille merci d'ailleurs mes chers abonnés pour votre fidélité pour votre présence pour vos commentaires vos likes et vos partages gratitude infinie mille merci pour tout ce que vous m'apportez soyez abondamment béni mes chers amis et bienvenue à vous également si vous êtes nouvel abonné en tout cas n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir une notification dès que je poste une vidéo et ne rater aucune guidance qui pourrait vous aider car l'impératrice est là pour vous parler aussi d'une tendance un peu routinière qui sera peut-être aujourd'hui confronté à davantage de mouvements au cours de cette période entre cette nouvelle lune et cette pleine lune qui va nous arriver on nous parle aussi de séduction naturelle vous avez une certaine séduction naturelle en ce moment qui va vous permettre de pouvoir justement faire face à tous ces mouvements on vous dit aussi que c'est le moment oui c'est le moment de saisir les occasions voire même pourquoi pas de casser vos habitudes et d'apporter un peu de fantaisie dans votre quotidien aujourd'hui c'est le message que l'impératrice a envie de vous communiquer en plus car l'impératrice comme vous le savez est une belle lame et elle a plusieurs qualités à vous apporter quel est le message supplémentaire qu'elle pourrait nous donner elle me parle de la lettre c alors je sais pas si ça peut vous parler la lettre c qui est la troisième lettre de l'alphabet qui est la lettre de mon maître du prénom de mon maître le christ et bien l'impératrice va vous procurer beaucoup de charme beaucoup d'harmonie beaucoup de savoir faire et beaucoup d'intelligence durant cette période ci mais elle va aussi vous apporter un peu dualité tout en vous permettant la communication elle indique combien chez vous le mental apparemment en ce moment joue un rôle important très intéressé par la vie et ceux qui la font vous serez extrêmement curieux ou curieuse actuellement et professionnellement il ya des événements qui auront tendance aussi à aller en votre faveur c'est ce que je vous le disais un avancement peut-être va vous permettre justement d'accroître vos revenus en tout cas il ya une aide bénéfique pour vous au niveau matériel et financier et comme vous avez en plus le don de la parole et la communication qui est favorisée et bien vos talents de conciliateurs ou de conciliatrice seront capables de désamorcer bien des situations qui étaient jugées pourtant inextricables si je peux vous donner un conseil bien entendu vous pouvez le prendre comme le laisser c'est vous qui décidez et bien je vous conseille de développer ce don de la communication parce que c'est un don du ciel encore plus ce don de concilier et d'être capable de désamorcer toutes les situations et bien c'est un don du ciel que tant de personnes vous envient et que vous avez intérêt à développer ces jours ci car il va énormément vous apporter ce ce don et oui c'est un don c'est une grâce que vous avez qui n'est pas donné à tout le monde l'impératrice vous parle de communiquer s'il y avait un maître mot un verbe c'est communiquer car vous êtes en période en situation propice aux contrats aux signatures justement aucun obstacle à l'horizon vous allez obtenir des confirmations en tout cas on me parle de signature d'un contrat d'un engagement d'un succès officiel quelque chose d'écrit et quelle que soit la question que vous vous posiez et bien la réponse est oui vous avez une excellente réponse on vous parle de contrats signés d'engagement et d'écrit encore une fois on vous le redit quoi qu'il en soit il y a une réussite évidente un engagement qui est confirmé et ça c'est magnifique mes chers abonnés qu'est-ce que je peux vous dire de plus avec la carte de l'impératrice à part des confirmations des écrits, des engagements elle annonce la concrétisation l'aboutissement d'un projet tout simplement elle est associée aux contrats aux écrits, au mariage pourquoi pas et même aux victoires officielles si vous étiez en procédure en tout cas l'impératrice va vous représenter l'accomplissement à la clé de la réussite et du bonheur un engagement qui est confirmé un choix qui est bien décisif et arrêté parce que l'impératrice c'est l'intelligence qui se met au service de l'ambition et qui est là surtout pour vous soutenir dans toutes vos actions créatrices au niveau sentimental, au niveau cœur je ne sais pas pourquoi elle me parle d'un mariage, d'une officialisation peut-être pour certains d'entre vous de votre amour un engagement sincère de la part de votre partenaire quoi qu'il en soit les histoires d'amour vont s'inscrire dans la durée vous n'êtes pas fou c'est la bonne personne, oui écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur car il sait lui au niveau professionnel la carte de l'impératrice au niveau travail nous parle d'accomplissement personnel peut-être si vous étiez à la recherche d'un emploi et bien elle vous parle de la signature d'un contrat ou tout simplement de nouvelles responsabilités qui vont vous être offertes ou une négociation positive si vous êtes commercial en tout cas il y a un succès grâce à la communication et un succès dans la communication et au niveau financier, et bien oui les succès commerciaux sont bien présents en tout cas une augmentation et un statut plus élevé de vos finances va être là on vous demande toutefois de faire attention aux dépenses car les dépenses doivent être effectuées dans la limite du raisonnable la carte de l'impératrice me parle d'un peu de nervosité un peu de stress peut-être dû à l'émotivité on vous demande de faire attention à votre sommeil à la qualité de votre sommeil et à vos heures de sommeil ne présumez surtout pas de vos forces voilà ce qu'on me dit avec le côté santé et pour clôturer ce tirage et bien je vais vous donner un conseil supplémentaire comment réussir à ramener le destin dans votre chemin et bien tout simplement en vous engageant et en respectant vos promesses et également si on vous en fait d'exiger des preuves écrites car comme disait le vieux proverbe allemand la promesse a des jambes et seul le don a des mains je répète une promesse a des jambes mais seul le don a des mains alors demandez des preuves écrites n'hésitez pas à demander des choses écrites voilà le conseil que je peux vous donner mes chers abonnés et pour clôturer ce magnifique tirage qui a dépassé déjà les 21 minutes on va prendre un petit mantra merci les anges amène va écouter il a sauté de lui-même alors on en a deux pour le prix d'un cela va toujours mieux amen et on vous demande aussi je ne sais pas pourquoi de mettre votre créativité au service du monde alors je sais que ça ne va pas résonner pour tout le monde mais je pense que ce message va parler à certains d'entre vous et le deuxième mantra l'argent la richesse circule librement abondamment et infiniment dans ma vie l'argent la richesse circule librement abondamment et infiniment et infiniment dans ma vie et c'est sur ce beau mantra mes chers amis que je vous envoie de magnifiques et belles énergies n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire à me dire si ça a résonné pour vous j'ai vraiment plaisir à vous lire et merci d'enrichir cette chaîne par votre présence encore merci pour votre fidélité je vous envoie plein de belles énergies je vous fais de gros bisous mes chers amis et je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance merci 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 gratitude infinie soyez bénis abondamment bénis gros bisous mes chers merci